Hello, je suis avec Jess, sexothérapeute, et aujourd'hui on continue sur cette série de vidéos sur la sexualité, un sujet qui est quand même assez important dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui on va parler d'amour, et amour inconditionnel c'est ça ? Oui, l'amour inconditionnel. On entend souvent parler d'amour inconditionnel, alors Jess, selon toi, même si on en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de vérité, c'est quoi l'amour inconditionnel ? Alors pour moi l'amour inconditionnel c'est un amour où tu es complètement dans l'ouverture. Complètement dans l'ouverture. Complètement dans l'ouverture et dans l'accueil. Ok, dans l'accueil ? De soi. Alors pour moi l'amour inconditionnel ça commence par soi-même. D'accord, c'est mes soi-même. Je m'aime inconditionnellement. Peu importe mon passé, peu importe mes erreurs, alors pour moi il n'y a pas d'erreur mais on va utiliser le mot erreur ici, peu importe mes échecs, peu importe ce que j'ai vécu, etc. A quel point est-ce que je m'aime de manière inconditionnelle ? Et finalement c'est quoi s'aimer inconditionnellement finalement ? C'est mes soi-même inconditionnellement selon toi. C'est mes soi-même inconditionnellement, c'est ce que je viens de dire, c'est peu importe tout ce que je m'aime coûte que coûte. Je m'aime coûte que coûte. Je m'aime coûte que coûte. Par exemple, on va donner des exemples au quotidien. Pourquoi ? Parce que par exemple, moi, j'ai appris à m'aimer de manière inconditionnelle, ce n'était pas inné en fait pour moi. Avant, je m'auto-flagellais. Ah, je n'ai pas fait ça. Qu'est-ce que je suis comme ? Je suis bête. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Je m'aime de manière inconditionnelle. Ça veut dire que je n'ai pas fait quelque chose. C'est OK. Je n'ai pas dit les mots justes, ce qu'il fallait dire. C'est OK. Je ne vais pas m'auto-punir parce qu'en fait, ça s'entretient aussi l'amour pour soi. Plus je vais m'auto-flageller, moins je vais m'aimer et en fait, c'est un cercle vicieux. Exactement. Et sur l'auto-flagellation, dans les personnes que j'accompagne, maintenant, c'est vrai que j'ai énormément bossé sur moi. Du coup, je ne m'en rends plus compte. Mais dans les toutes premières séances, à chaque fois, quand j'entends le discours interne des personnes, c'est vrai que les personnes souvent se fouettent en fait. Ah mince, je ne mérite pas ça. Je n'aurais pas dû faire ça. Je suis méchant, etc. Mais c'est un truc de dingue. En fait, de voir que la majorité des personnes, une grande majorité ne s'aime pas finalement. Une grande majorité ne s'aime pas et n'ont pas compris que pour être bien finalement, c'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté, c'est de se donner l'amour, de se donner l'amour dont on a besoin et de se le donner soi-même pour ne pas l'attendre de l'autre. C'est ça. Alors qu'en fait, purée, tu peux te donner l'amour toi-même en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, plus tu te donnes l'amour et plus tu te kiffes, et plus l'autre te kiffe. Oui, oui. Ça, c'est un truc aussi que j'ai mis énormément de temps à apprendre et à comprendre que finalement, l'extérieur n'est que le reflet du monde intérieur. Et ça, c'est un truc de dingue. À partir du moment où on arrête d'aller chercher l'amour à l'extérieur et qu'on se dit, moi, je me le donne moi-même, peu importe mes échecs, peu importe ce que je fais, peu importe mes imperfections, eh bien, en effet, on va avoir un amour des autres qui va être encore plus fort. Et ça, c'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Oui. J'ai envie de toi, je n'ai pas besoin de toi. Oui, voilà, c'est ça. Je n'ai pas besoin de toi parce que ton amour ne me nourrit pas. Voilà. Ton amour est un bonus. Ton amour est génial. Oui. Mais je n'ai pas besoin de ton amour parce que je m'aime déjà. Et ça, c'est vraiment hyper important. Quand vous êtes en couple, c'est hyper important de ne pas avoir besoin de l'autre. Exactement. Envie de l'autre, envie d'être avec parce que ça apporte de la plus-value au couple et on va construire quelque chose de plus grand que soi. Mais surtout, d'enlever ce besoin de l'autre. Exactement. Je suis avec toi parce que ça me fait du bien, mais je suis aussi bien tout seul. Exactement. Et du coup, ce qui fait que moi, je rencontre plein de gens qui sont dépendants affectifs. Oui. Mais quand tu t'es donné l'amour, l'amour inconditionnel, C'est ça. En fait, tu sors de ça. En fait, tu sors de ce schéma. Oui. Parce que l'autre, comme je dis, c'est un bonus. Et l'autre, c'est je vis bien sans toi je vis bien avec toi. Si tu n'es pas là, je vis bien quand même. C'est ça. Et je fais ma vie en fait. Et je fais ma vie. Et je n'ai pas besoin de toi. Mais j'ai envie d'être avec toi. Alors, dans les petits trucs pour justement plus s'aimer soi inconditionnellement, tu pourrais donner quoi aujourd'hui ? Pour s'aimer inconditionnellement, la première chose, c'est arrêtez déjà de vous auto-flageller. Arrêtez de… C'est déjà que tu changes ça. Oui. Le discours. Oui. Le discours que tu as envers toi-même. Oui. La bienveillance que tu as envers toi-même change complètement les choses. Aujourd'hui, jamais tu ne vas m'entendre dire ou vraiment de temps en temps, mais très rarement, je suis conne. Non. Je vais dire, ce n'est pas grave ma chérie. Tu n'as pas réussi à faire ça. Ce n'est pas grave. Tu as appris. Tu as appris, c'est ça. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? Tu vois, j'ai changé tous les mots. Et ça change complètement l'image que tu as de toi-même. Exactement. C'est ça. Moi, pour l'amour inconditionnel, alors des fois, quand j'accompagne des personnes et je parle d'amour inconditionnel, non, non, mais je ne peux pas m'aimer parce qu'on va me sortir un tas d'excuses et avec le côté narcissiste de s'aimer. Et du coup, le truc que j'ai trouvé, finalement, c'était suite à mon expérience au vipassana, c'était à un moment donné de me dire « Ok, moi, je suis juste une entité, un être humain, mais qu'à l'intérieur de moi, finalement, j'ai quand même 50 000 milliards de cellules selon Bruce Lytton qui ont tous une intelligence individuelle, une conscience individuelle. » Et finalement, pour certaines personnes, j'ai trouvé le truc de, eux, leur dire « C'est mes sois » et donc l'image et se regarder dans le miroir. C'est avant tout aimer toutes les petites cellules qui sont tous les jours à notre service, finalement, pour nous faire grandir. Et si j'ai des émotions de frustration, de colère, de tristesse, de peur, je vais venir les contracter, mes cellules. Et du coup, si elles se contractent, au bout d'un moment, elles vont mourir. Ou alors, soit je vais me donner des émotions de joie, de gratitude, d'amour, et finalement, mes cellules vont être en expansion. Et du coup, quand c'est dans l'hypnose, les personnes jouent les larmes aux yeux et tout, et ils disent « Ben oui, mince, j'ai aussi un ensemble de cellules. » Si aujourd'hui, tu n'es pas OK pour t'aimer-toi, c'est trop dur parce que selon comment tu as été éduqué, simplement remarque qu'au-delà de ça, tu es aussi responsable de tout un organisme finalement. Et je crois que c'est ça l'amour inconditionnel aussi, c'est remarquer toute cette vie qui est en soi. Tu vois ? En tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à faire une progression. Et quand je m'autoflagelle, finalement, j'autoflagelle aussi toutes mes petites cellules qui sont tous les jours à mon service. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai envie de dire quelque chose. En fait, quand tu aimes quelque chose, autre que toi, autre que toi, tu l'aimes entièrement. Tu l'aimes entièrement. Tu l'aimes entièrement. Et donc, c'est pareil pour toi. Si tu t'aimes, tu t'aimes entièrement avec tes qualités, tes défauts, tes faiblesses, ta vulnérabilité, ta sensibilité, tout, tu prends tout. Et c'est pareil. Justement, on va parler d'amour inconditionnel pour l'autre aussi. Quand tu aimes l'autre de manière inconditionnelle, tu prends tout. C'est ça. Sans condition. Sans condition. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, du coup ? Non, c'est bon là pour l'amour inconditionnel. Je pense qu'on a déjà fait un bon tour. L'amour inconditionnel, c'est aimer ce qui est. Et c'est vraiment la différence entre ce que l'autre fait est ce que l'autre a ou possède et ce que nous, on possède. Et ce que nous faisons, c'est-à-dire je m'aime parce que je suis. Je m'aime pas parce que je fais telle chose que je n'ai pas fait ou que j'ai telle chose que je ne l'ai pas. Non, tu es un être humain, aime-toi pour qui tu es. Voilà. Et pas pour le... Après, il y a d'autres choses derrière parce qu'il y a des personnes qui vont dire je ne sais pas qui je suis. Dans ce cas, il y a une démarche à faire. Voilà, il faut le poser aussi. Parce que bon, parce qu'en fait, moi, j'ai remarqué que les personnes qui manquent d'amour pour elles-mêmes, elles ne se connaissent pas. Donc en fait, c'est très difficile pour elles d'aimer quelque chose qu'elles ne connaissent pas. Qu'elles ne connaissent pas. Donc voilà, c'est vraiment l'accompagnement dans la connaissance de soi aussi. Dans la connaissance de soi qui est vraiment la base. Souvent, on parle de confiance en soi. Mais moi, avant la confiance en soi, je parle de connaissance de soi. Confiance, c'est confidence avec la foi. C'est croire en soi avec l'absence de toute preuve. Ça passe par la connaissance de soi. De se connaître soi, de se connaître ses valeurs. Quand je m'aime, j'aime mes valeurs de bienveillance et d'amour. Par exemple, j'aime ce que je suis avec mes valeurs. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Dans le détail, mais OK. Écoute, merci Jess pour tes apports. Merci à toi Pierre. Et puis pareil, commentez si vous avez des avis sur l'amour inconditionnel, sur ce que vous en pensez, sur comment on peut vous aider à le développer. Et partagez autour de vous si cette vidéo peut être utile à des personnes autour de vous. Allez, on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.